Nous verrons dans quelques minutes la première prestation d'une des nouveautés de cette année, des giga-octets de culture. Il s'agit d'une œuvre ou d'une performance à laquelle le numérique apporte une amélioration. Les premiers à casser la glace sont les élèves du Collège Beaubois, Sébastien et Charles. Accueillez-les! Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour! Je m'appelle Marc-André Girard, je suis directeur du secondaire au Collège. Je vous présente Sébastien Grenier, Charles Papazian. Sébastien, notre artiste en 5e secondaire. Charles, notre scientifique. Deux profils complètement différents. Je vais leur poser quelques questions pour qu'ils puissent vous expliquer un peu leur démarche. Sébastien, musicien, comment c'est? Combien de temps ça prend à faire créer cette musique-là à peu près? Dans le fond, je vais expliquer comment ça marche. Au début, on a fait une musique de base sur un programme différent que sur celui auquel on joue live. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait la musique. J'ai fait la musique de A à Z. Je l'ai parti sur un programme différent et là, ce qu'on a fait, c'est que Charles, lui qui se connaît au programme pour jouer, a réparti toute la musique sur différentes touches et on a réussi à la jouer en live. Donc, je vais laisser Charles parler sur comment il a fait pour mettre ça sur les touches. Bien, ça marche un peu comme un piano, mais au lieu d'avoir comme deux Rémi fassent ça là-ci, on change ces sons-là pour des sons que nous, on a choisis, en fait, les sons de la chanson à Sébastien. Charles, est-ce que tu as une formation en musique? Zéro. Donc, comment tu as appris à faire fonctionner ce bidule avec combien de boutons? Des 64 boutons et avec des tutoriels de YouTube. Donc, on apprend sur YouTube. Excellent. Écoutez, merci beaucoup. Merci, merci messieurs. Bon travail.